Je m'appelle Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, et je vais partager avec vous quelques moments de ma vie entre 1867 et 1873. En 1867, le Canada vient de naître en tant que nation, avec la Confédération. À cette époque, j'ai déjà derrière moi une carrière politique et bien établie. Né à Charlesbourg, au Québec, j'ai été impliqué dans la politique dès les premières années de ma vie adulte. En fait, je suis devenu le premier premier ministre du Québec à la suite de la Confédération en 1867. Ma vision pour le Québec était de le voir prospérer au sein du Nouveau-Canada. En tant que premier ministre, j'ai travaillé ardemment pour consolider notre identité provinciale, tout en favorisant la croissance économique et le développement social. C'était une période excitante, mais c'est aussi exciguante, car il fallait équilibrer les intérêts provinciaux avec ceux du gouvernement fédéral. En 1871, le Québec a connu une expansion territoriale importante avec l'ajout du district de Longava. Cette acquisition a ouvert de nouvelles opportunités pour le développement économique, mais a également posé des défis en matière d'administration et de gestion des ressources. En tant que leader, j'ai dû prendre des décisions cruciales pour assurer la prospérité de notre province. Cependant, en 1873, ma carrière politique a pris un tournant inattendu. Des désaccords internes au sein du Parti conservateur m'ont poussé à démissionner de mes fonctions de premier ministre du Québec. Cela a été une période de transition difficile pour moi, mais je suis resté engagé en politique en tant que député indépendant. Les années entre 1867 et 1873 ont été marquées par des succès politiques, des défis complexes et des choix difficiles. J'ai consacré ma vie à servir la province de Québec et à contribuer à l'édification de la jeune nation canadienne. Bien que ma carrière politique ait connu des hauts et des bas, je suis resté fidèle à mes convictions et à mon engagement envers le bien-être de la société que je servais.